Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle évolution majeure du simulateur. Je vous rappelle que ce simulateur permet de déterminer la meilleure stratégie par rapport à votre situation. Régime réel, microbique, LMNP, LMP, tout est calculé et tout est calculé sur plusieurs années. Comme ça vous allez pouvoir faire une projection sur au moins 50 ans pour voir quelle est la meilleure situation pour vous, le meilleur régime et combien d'impôts vous allez payer toutes ces années. Voilà, donc c'est un fichier, je vous rappelle, qui est gratuit pour tous ceux qui ont suivi la formation. Toutes les évolutions sont gratuites. Ces dernières semaines, je fais une évolution par semaine sur ce fichier. Donc si vous avez déjà pris la formation, c'est gratuit. Vous avez juste à re-télécharger depuis la page de formation. Et puis si vous n'avez pas encore pris la formation, vous pouvez aller en description de la vidéo pour vous inscrire à cette formation qui vous permet à la fois de faire la déclaration au régime réel des LMNP et LMP, mais aussi d'avoir accès à ce simulateur qui vous permet de définir et de travailler sur votre stratégie en faisant des simulations pour voir quelle est la meilleure situation aujourd'hui, la meilleure situation demain, dans un an, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans, de voir un petit peu ce qui va se passer au fil des années. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler des évolutions majeures que j'ai mises en place aujourd'hui. Alors, première évolution. Alors avant, sur la dernière version, en fait, vous n'aviez que trois courbes parce que j'avais oublié en fait une dernière courbe qui est la situation du LMP au microbic. Donc maintenant, vous avez le LMP au microbic. Alors, vous avez donc quatre courbes. Les courbes au microbic, donc vous avez en bleu, c'est le LMP au microbic. Et en vert, maintenant, vous avez le LMP au microbic. Les deux autres courbes sont, respectivement, le LMP au régime réel et en rose, le LMP au régime réel. Alors, comme d'habitude, par rapport, donc en abscisse, vous avez les années. En ordonnée, vous avez les impôts que vous payez par rapport à votre situation. Et donc, évidemment, vous essayez de minimiser les impôts que vous allez payer. Et vous pouvez voir, eh bien, quel est le régime le plus intéressant par rapport à votre situation, mais par rapport aux années. On voit que, ici, par exemple, on a des bascules après, en 2025. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur cet exemple-là, peu importe. Mais disons que quand les courbes se croisent, eh bien, ça veut dire qu'un régime devient plus favorable qu'un autre. Donc, voilà, vous avez les quatre régimes présents sur ce graphique. C'est la première évolution, donc le LMP au microbic qui n'était pas présent. Deuxième grosse évolution, un autre graphique, ici, puisque, en fait, ce qui se passe, c'est que je n'avais pas pris en compte les effets de seuil. Les effets de seuil, c'est quoi ? C'est que, eh bien, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas toujours éligible à tous les statuts, bien évidemment. Suivant votre situation, eh bien, vous allez être éligible, par exemple, seulement au LMNP, ou seulement au LMP, ou seulement au microbic, ou seulement au régime réel. Donc, quelle est votre éligibilité sur les statuts ? Eh bien, tout simplement, maintenant, vous avez un autre graphique qui vous montre, ici, les régimes possibles. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, par exemple, dans cette situation-là, vous avez, donc là, 18 000 euros de loyer. Vous avez des salaires de 20 000 euros. Alors, j'ai mis, ici, les 20 000 euros. Donc, vous êtes en dessous du seuil des 23 000, et en plus, vos salaires sont supérieurs au loyer. Donc, vous êtes en LMNP, vous êtes en non-professionnel. Vous ne passez pas en professionnel. Donc, vous allez me dire, ok, très bien. Si, par exemple, j'augmente les loyers, je les mets à 25 000, vous allez voir ce qui se passe sur la courbe de droite. Et bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux courbes qui ont disparu. Les courbes de LMNP, qui étaient en noir pour le régime réel et en bleu pour le microbic, ont disparu. Et donc, vous n'êtes plus qu'éligible au professionnel, c'est-à-dire location meublée professionnelle. Pourquoi ? Parce que vous êtes au-dessus du seuil des 23 000 euros de recettes locatives, et vous êtes, et c'est supérieur à vos salaires. Voilà, si je mets des salaires maintenant à 26 000, donc au-dessus, on voit que, ici, on repasse en non-professionnel. Donc, on voit, c'est assez intéressant, parce qu'on voit, en fait, les bascules non-professionnel-professionnel, et donc, ça vous permet, non seulement de définir votre stratégie, mais de voir ce qui est possible de faire, parce que vous n'avez pas toujours la possibilité. Mais vous voyez ici que vous avez encore deux courbes, c'est-à-dire que vous pouvez choisir d'être en microbic ou au régime réel, suivant la meilleure situation, suivant là où vous payez le moins d'impôts. Mais vous avez encore deux possibilités. Donc, alors, par contre, si vous avez des loyers qui sont supérieurs à 72 600, eh bien, vous n'êtes plus éligible au microbic. Alors, on va mettre, par exemple, 73 000 euros de loyer. Et on voit qu'ici, il n'y a plus qu'une seule courbe. C'est la courbe, ici, rose, qui est location meublée professionnelle, et qui est au régime réel, puisque le microbic n'est plus éligible, puisque vous êtes à plus de 72 600. J'espère que vous me suivez toujours. Et la courbe, et vous n'êtes pas en LMNP non plus, puisque, eh bien, vos loyers sont supérieurs, ici, à vos salaires qui sont de 26 000. 73 000, supérieur à 26 000. Voilà. Donc, vous avez compris. Et courbe de gauche, c'est, en gros, voir un petit peu ce qui se passerait si vous aviez accès à tous les statuts possibles. Et courbe de droite, c'est uniquement les statuts qui sont possibles pour vous, tout simplement. Donc, je vais remettre 18 000. Je vais remettre 23 000. Alors, tout se met à jour automatiquement, évidemment. Voilà. On continue sur les évolutions. Ce n'est pas tout. Donc là, ça fait quand même une évolution majeure. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment intéressant. J'ai fait hier une formation, un coaching personnalisé, où, justement, on essayait de déterminer qui a été la meilleure situation. Et c'est vrai que ça manquait un petit peu ce graphique de droite de voir ce qui est possible. Maintenant, c'est fait. Autre élément qui est très important, qui n'était pas fait, ce sont les intérêts d'emprunt. En fait, les intérêts d'emprunt, ce que j'avais mis, c'était qu'il fallait mettre à jour vos intérêts d'emprunt chaque année. Donc, vous reprenez votre échéancier et vous mettiez à jour simplement la colonne H. Maintenant, vous n'avez plus besoin de le faire puisque vous avez juste à mettre le montant de votre prêt, la durée du prêt, le taux d'intérêt. Et le système va calculer tout seul, approximativement, calculer tout seul les intérêts d'emprunt. Et c'est pour ça que vous voyez une courbe qui est un petit peu inclinée ici parce qu'en fait, les intérêts d'emprunt sont dégressifs. Vous voyez ici, j'ai un emprunt à 200 000 euros pour un appartement à 200 000. Alors, l'appartement ici, vous mettez le prix d'achat ou le prix estimé. Donc, c'est connecté. Le simulateur est connecté avec cet onglet. Voilà. Donc, vous voyez ici que c'est un peu incliné. Pourquoi ? Parce que c'est dégressif, les intérêts d'emprunt. Alors, au début, voilà, j'ai mis un taux d'intérêt de 1%. Donc, au début, on est à 2 000. Première année, 2 000 euros. Ensuite, 1 876. Puisque le capital restant à rembourser, eh bien, est réduit chaque année. Donc, tout est calculé. Vous pouvez voir le détail des échéanciers, évidemment. Toutes les formules sont accessibles. Donc, ici, j'ai mis capital à rembourser, paiement. Donc, vous avez un vrai échéancier d'intérêt que vous pouvez, évidemment, mettre à jour vous-même si les valeurs ne sont pas exactement tout à fait correctes. Donc, là, j'ai mis un emprunt sur 15 ans. Si vous n'avez pas d'emprunt, vous mettez 0. Et comme ça, c'est réglé. Alors, je ne vais pas mettre zéro. Vous voyez, bon, voilà. Donc, il n'y a plus d'emprunt. Il n'y a plus de la petite partie de courbe qu'on avait. Je vais remettre 200 000. Donc, voilà. Donc, ça gère les intérêts d'emprunt. Vous avez juste à remplir ces petites cases. Dernière évolution. Dernière évolution, c'est que j'ai pris en compte pour voir un petit peu ce qui se passait. Surtout, on est sur de longues durées. On est sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Donc, l'inflation peut avoir un impact sur les choix qui sont faits, sur la stratégie, de voir dans quel cas on va basculer ou pas en fonction de l'inflation. Donc, j'ai mis une petite case ici, inflation, que j'ai fait appliquer au loyer. Donc, les loyers, là, ils sont à 18 000. Là, j'ai mis une inflation à zéro. Mais si je mets une inflation, donc je mets 1%, par exemple, d'inflation, vous voyez qu'ici, on passe de 18 000 à 18 180 pour la deuxième année. C'est-à-dire que chaque année, en gros, c'est... Vous savez, sur les loyers, c'est indexé sur l'inflation avec l'indice INSEE, etc. Donc, c'est cette valeur. Donc, j'ai mis les loyers qui sont indexés sur l'inflation. J'ai mis aussi les charges qui sont indexées sur l'inflation. J'ai mis... En parlant des charges, j'ai distingué charges courantes. Là, j'ai mis 1 000 euros de charges courantes de charges exceptionnelles parce qu'il y a des gens qui ont des travaux, en fait, la première année. Donc, avant, il n'y avait qu'une seule colonne où vous deviez le faire manuellement. Maintenant, comme j'applique l'inflation uniquement sur les charges courantes, donc j'ai mis charges exceptionnelles. Si vous en avez, si vous avez eu des travaux, par exemple, 20 000, 30 000 euros de travaux au début, ou bien zéro. Si vous avez mis zéro, vous mettez zéro. Donc, voilà. Donc, j'ai appliqué là-dessus. Par contre, je ne l'ai pas appliqué sur les salaires volontairement. Donc, en fait, ce qui va se passer... Alors, évidemment, tout ça, vous pouvez le changer. Donc, on voit, en fait, qu'il y a de grosses modifications, et notamment sur la courbe de droite, vous pouvez voir que, eh bien, ça démarre en noir et bleu, et puis ça finit en rose et vert. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'au début, vous êtes éligible au LMNP, mais simplement du fait que les loyers... Vous voyez, les loyers n'étaient pas très loin. On était à 18 000 par rapport au salaire qui était de 23 000. Je vais mettre même 21 000. Allez, je vais mettre 20 000, même, pour m'être encore plus proche. Voilà. Je vais mettre des loyers à 19 000. Voilà. Et on voit qu'après quelques années, en fait, eh bien, on n'est plus éligible aux non-professionnels. On doit passer aux professionnels. Pourquoi ? Simplement parce que les loyers ont dépassé les salaires qui, eux, n'ont pas bougé. Donc, voilà. Donc, simplement, un petit effet d'inflation peut avoir un effet de basculement du non-professionnel au professionnel. C'est quand même assez intéressant de mettre... Alors, si je mets une inflation à 2 %, on va avoir un basculement encore plus rapide. Vous voyez, ça dure en quelques années. Alors, c'est évidemment parce que j'ai pris des loyers qui étaient proches des salaires. Si je mets des salaires qui sont beaucoup plus élevés, eh bien, ça ne va pas. Par exemple, 40 000 euros, eh bien, évidemment, on passe beaucoup plus loin. Enfin, on est au-delà de 2050. Donc, voilà. Mais ça peut être intéressant pour ceux qui sont à la limite, comme j'ai eu un client hier, qui est à la limite de... C'est-à-dire qu'il y a des recettes... Qui ont des recettes locatives qui sont très proches des loyers. À faire très attention parce que si les loyers augmentent, si vous anticipez une augmentation de loyer et si vos salaires n'augmentent pas, eh bien, vous allez mécaniquement basculer et ça peut avoir un impact très important puisque, eh bien, vous voyez, en professionnel, on paye quand même beaucoup plus d'impôts. Voilà. Si vous ne voulez pas utiliser l'inflation, vous mettez zéro et on revient sans inflation. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous allez bien vous amuser, bien vous faire plaisir à faire vos simulations. Si vous n'avez pas encore pris ce simulateur, n'hésitez pas à aller. Le lien est en description. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501